Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour ce premier rendez-vous du cycle Le Théâtre, une invention de l'Europe. Un cycle qui comportera quatre rendez-vous et qui pour ce premier rendez-vous accueille Georges Lavaudan et Thiago Rodriguez qui est avec nous depuis son théâtre, le Théâtre national de Lisbonne. Et on vous remercie très chaleureusement tous les deux d'avoir bien voulu maintenir ce rendez-vous malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce cycle, il est né d'une idée de Georges Bannu, le homme de théâtre s'il en est, qui est venu un jour frapper à la porte de la Bibliothèque nationale de France en proposant de faire un cycle sur cette formule Le Théâtre, une invention de l'Europe. Elle nous a semblé tellement évidente en un sens, mais posant tellement de questions qu'on lui a immédiatement dit oui. De manière à alimenter le débat, on a construit une invitation autour de huit invités qu'on retrouvera au fil de ces rendez-vous. Alors pourquoi le théâtre est une invention de l'Europe ? Georges va nous en dire un peu plus tout de suite. Simplement, on peut dire qu'il y a une recherche, un questionnement permanent en Europe autour de ce qu'est le théâtre et que ce questionnement, il est sans doute propre à cette ère géographique et que ça nous a semblé intéressant de savoir avec des artistes d'aujourd'hui, des metteurs en scène, des hommes de théâtre, quelle était leur réponse à ce questionnement. Alors, on va d'abord peut-être présenter nos invités. Alors, à ma gauche, dans ce petit auditorium de la BNF, Georges Lavaudan, que tous les amateurs de théâtre et les spectateurs connaissent, qui est metteur en scène, auteur, qui a été directeur de la Maison de la Culture de Grenoble, qui a accompagné pendant dix ans Roger Planchon au TNP et qui a dirigé aussi l'Odéon, Odéon Théâtre de l'Europe. On ne pouvait pas trouver meilleur label pour participer à cette rencontre aujourd'hui et qui a monté, alors là, de nombreux auteurs, voilà, Brecht, Shakespeare, Pirandello, Tchèkhov, une Europe très large, Genet, Büchner, Musset, les auteurs, les Grecs aussi, beaucoup. Bien sûr, ça n'épuise pas le répertoire dans lequel vous avez épuisé, Joe, puisque les frontières de votre curiosité ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe, mais vous avez beaucoup puisé sur ces textes européens. Et puis, Thiago Rodriguez. Oui, nous, on a découvert Thiago Rodriguez à Paris grâce à une série de spectacles présentés au Théâtre de la Bastille, qui est une véritable pépinière pour la découverte des artistes européens. Pour moi, le premier spectacle, c'était By Heart, où, en même temps, il y a eu un spectateur qui a eu un infarctus, ce qui reste, et le spectacle est mémorable. C'est un détail, mais j'ai beaucoup apprécié le fait qu'après l'intervention des médecins, vous avez demandé aux spectateurs, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on s'arrête. Et donc, avec le consentement de la salle, vous avez continué. Donc, c'était aussi une situation propre au théâtre, où un accident rend en quelque sorte mémorable. Et ensuite, j'ai vu le spectacle consacré à cette figure emblématique du Théâtre national, La Souffleuse, le spectacle, moi, je l'ai vu à Saint-Pétersbourg, où on vous a accordé le prix du Théâtre de l'Europe pour le théâtre, avec d'autres artistes. Et finalement, c'est la dernière fête du Théâtre européen, car après, ça a commencé cette invasion du virus. Mais en plus, à l'heure actuelle, vous redirigez le Théâtre national de Lisbonne, vous êtes intéressé par le répertoire européen, mais aussi, on peut signaler que vous travaillez beaucoup, comme un certain nombre d'artistes, mais c'est très important, à l'extension du répertoire, vous travaillez sur des adaptations des romans, sur des matériaux non théâtraux, mais qui sont en quelque sorte récupérés par le théâtre. Donc, l'idée que nous avons eue avec Joël, c'est d'organiser ce débat avec deux artistes qui, par leur choix, par leur esthétique, confirment cette identité du théâtre comme, peut-être c'est axiomatique, une invention de l'Europe, tout peut être corrigé, mais le point de départ, c'est celui-là. Et avant d'entrer dans la discussion, je me souviens, c'est imprégné en moi-même, une phrase de Pasolini qui est à l'origine de cette idée que je porte avec moi depuis un certain temps. Pasolini disait, nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Cela implique forcément une décroissance de l'importance du public de théâtre. Le public de théâtre est un public minoritaire, mais nous venons d'Athènes. C'est cette origine légitime pour Pasolini, le travail. Donc, ce théâtre dont parlait Pasolini et qu'on a ensuite développé, c'est un théâtre qui est né autour de la Méditerranée, dans le théâtre grec, et ce théâtre a certaines qualités dont nous allons parler, mais aussi ce théâtre a fait l'objet de très nombreuses critiques par les grands réformateurs du théâtre qui ont dressé, contre le théâtre occidental, le modèle du théâtre oriental, où ils ont trouvé une mémoire du langage des acteurs nettement supérieurs à la mémoire occidentale, où ils ont trouvé une mixité des arts étrangères au théâtre occidental. Donc, en pensant à cette rencontre de ce soir, je me disais, au fond, les grands réformateurs des années 30, ce sont des gens qui ont vécu avec les yeux tournés vers l'Orient, Brecht vers la Chine, il écrit un texte célèbre, effet de distanciation dans l'art du comédien chinois, Meyerhold vers le Japon, le kabuki, Artaud vers le théâtre baliné. Donc, c'est le noyau des plus grands réformateurs du théâtre. Ensuite, dans les années 60, sous l'impact des mutations culturelles, on va assister à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un théâtre interculturel qui veut chercher, qui cherche la mixité du chant, de la danse, pour déborder, en quelque sorte, le chant restreint du théâtre. Et on peut citer, bien entendu, Ariane Nouchkine, Brooke et Eugenio Barba. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cet attrait, cette utopie rétrospective ou cette utopie du lointain, s'est un peu affaiblie, s'est effilochée et les forces importantes créatrices en Europe sont les forces des artistes qui, comme vous, se confrontent avec les données du théâtre occidental. Si on a rendu hommage au théâtre oriental pour sa capacité de conserver le langage, je pense que le théâtre occidental nous invite à travailler avec l'oubli, recommencer avec l'éternel renouvellement, travailler avec l'oubli, faire confiance aux mots et peut-être retrouver la valeur exemplaire, ce qui n'est pas le cas en Orient, des textes. Le théâtre occidental travaille justement non pas seulement sur l'éphémère comme on l'a dit souvent, mais il travaille sur cette tension dialectique entre ce qui dure et ce qui disparaît. Donc, nous sommes là ensemble pour parler de cette esthétique du théâtre européen, mais en même temps de la politique menée par les institutions que vous avez dirigées, que vous dirigez, pour assurer les échanges entre les théâtres européens. La notion de théâtre européen est plutôt une notion globale qui implique la diversité avec les ruptures propres à l'Europe. Alors, peut-être qu'on peut demander à Georges Lavaudan... Georges Lavaudan, en ce moment, vous êtes en parenthèse quand même sur l'actualité. Vous êtes en train de travailler. Vous pouvez travailler ? Non, malheureusement. C'est-à-dire, moi, j'étais à l'ENSAT, la grande école de formation pour les acteurs, les techniciens à Lyon, l'ancienne rue Blanche. On était en train de préparer un magnifique travail autour de la question de l'art, justement, des artistes, des plasticiens, des philosophes, etc. Et deux jours avant de pouvoir faire cette présentation, ça a été entièrement annulé et c'est perdu. Et c'est un drame absolu parce que ces jeunes élèves, ça fait trois ans qu'ils travaillent, c'est leur sortie, c'est le moment magnifique pour eux. Et tout ça est anéanti. Donc, on était absolument désespérés. On n'a même pas pu se voir tous ensemble. Donc, je vais faire en sorte, à tout prix, de toutes mes forces, dans un an, dans un an et demi, de pouvoir reprendre ce travail et quand même de le présenter même si c'est sous une forme modeste. Et puis, j'ai cette chance, cet espoir. Donc, dans un mois maintenant, la première répétition doit avoir lieu le 20 janvier. Donc, je vais mettre en scène le Roi Lyre de Shakespeare dans la traduction de Daniel Loïza avec Jacques Weber. Et la première aura lieu à Marseille, au Théâtre du Gymnase, à Marseille, le 8 mars. Bon, tout ça... Voilà. Les gris-gris, les, je ne sais pas, lourdes partout. Et donc, on espère que ce bois qui nous portera chance. À Lisbonne, en revanche, le théâtre est ouvert, je crois, Thiago. Oui. Oui, avant tout, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à cette conversation. C'est vraiment un honneur d'être avec vous, même si obligé à une chance. Oui, au Portugal, les théâtres restent vert. Les théâtres rouvèrent en juin et à présent, les mesures de sécurité les plus contraignantes sont en couvre-feu avant trois heures qui nous obligent à en dissiper un peu les horaires de spectacle. Au Portugal, c'est traditionnellement, on joue tard, vers 21h30. Et maintenant, on s'aligne un peu avec les horaires plutôt européens. et c'est quand même peut-être une conséquence qui va rester et qui sera quelque chose qu'on va adopter les théâtres au Portugal, ces horaires un peu plus tôt. Et le week-end, on a couvre-feu à 13h. Ça veut dire qu'on joue le matin. La bonne nouvelle, c'est que déjà, les théâtres, je pense qu'on peut partout en Europe à partir du moment qu'ils ont pu ouvrir, ils se sont montrés très capables d'installer des mesures de sécurité et qu'il y a une grande volonté des institutions, des compagnies de montrer leur travail. alors, tous les efforts ont été faits. Et voilà, et le public, il est là. Ce qu'on répère, c'est que, même avec une jauge réduite, on joue avec une place sur deux occupée par des spectateurs, 150 % de la jauge. On est complet depuis des mois. Le public tient à vide de l'expérience théâtrale, mais aussi très conscient d'une sorte de militance à ce moment-là dans leur occupation physique des places de théâtre. Et ça, c'est très clair dans le rapport avec le public. On a un quotidien un esprit de soutien à l'activité théâtrale par leur présence qui me touche beaucoup et que, d'une certaine façon, vient confirmer quelques idées qui m'ont poussé vers le théâtre au tout début et il y a tant. Moi, pour aller un peu dans le sens de ce que vous dites, j'ai assisté au spectacle présenté au Théâtre de la Ville, Exil intérieur, qui était le premier spectacle après le déconfinement. Et tout d'un coup, exactement ce que vous disiez, j'avais le sentiment d'avoir une responsabilité. Je n'étais pas là uniquement comme témoin de la scène, mais ma présence et la présence des amis qui étaient autour légitimaient la scène. et j'éprouvais une véritable émotion de cette communauté qui se constituait par-delà la séparation saine-salle dans ce contexte de menaces, de dangers qui pèsent sur toute communauté aujourd'hui. et deuxièmement, le fait d'avoir ces dispositions sanitaires assez particulières, au début, ça m'a un peu perturbé, mais finalement, c'est bien quand ça change. On a un autre rapport. On n'a plus un voisin qui dit n'importe quoi, qui s'agit. On est seul, comme dans les avions, dans Business Class, on a un avion. Moi, je trouve que si on peut jouer avec des choses réduites, ce n'est pas si mal que ça, parce qu'au fond, ça individualise un peu plus la présence d'un spectateur. En tout cas, on vous envie beaucoup de pouvoir aller au théâtre. Alors, Georges Lavaudan, peut-être une première question qui est un peu simpliste, mais qui va de soi. Vous avez dirigé l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce qui était différent de l'AMC2, du TNP ? Est-ce que vous vous sentiez investi d'une mission différente ? Ah oui, oui. Quand on accepte de diriger ou qu'on a l'honneur de diriger ce théâtre, avec la mémoire de Streller, avec les gens qui ont oeuvré comme Luis Pasquale, aussi metteur en scène espagnol. Ce qui est très beau de signaler, on va peut-être insister toute la soirée là-dessus, c'est quand même la France terre d'accueil, si vous voulez. Déjà, ben oui, mais on s'autocritique suffisamment pour quand même le dire encore ce soir. Hop, un théâtre national en France, très beau, magnifique, le théâtre de l'Odéon, premier directeur, Giorgio Streller, italien, second directeur, Luis Pasquale, espagnol. Ensuite, il y a eu Luc Bondy, etc. Donc, il y a quand même un effet d'ouverture qui n'est pas du tout vain et je trouve ça magnifique. Donc, c'est sûr que quand vous arrivez, vous avez les oreilles, les yeux qui essayent d'aller un peu partout. Vous réfléchissez, vous essayez de comprendre déjà ce que ça veut dire, ça, théâtre de l'Europe. Est-ce qu'il y a des Europes ? On sait très bien que l'Europe du théâtre, ce n'est pas l'Europe de Schengen, ce n'est pas l'Europe classique de Bruxelles et de Strasbourg. C'est une Europe, bien évidemment, où l'Angleterre n'est pas exclue et ne le sera pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir le Brexit qu'on va exclure les artistes anglais. Et puis, vous le savez, c'est une Europe qui, presque dans le centre, est la Russie. Je veux dire, depuis longtemps, on sait que c'est là où la terre fertile du théâtre européen, c'est d'une certaine manière la Russie. Donc, l'ajustement entre l'aspect politique de ces théâtres qui est très bien, qui sont soutenus, il y a de l'argent, il y a de très bonnes conditions et l'aspect fondamentalement artistique qui, moi, bien sûr, me motive en premier chef, on voit que ça ne se recouvre pas, ce n'est pas tout à fait la même carte. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours cette chose difficile entre les grands artistes européens, ceux qui sont connus, que tout le monde les adresse, on les a, ça y est, on sait qu'il y a tel artiste en Allemagne, tel artiste en Angleterre, tel artiste en Italie. Et puis aussi, faire en sorte qu'il y ait des découvertes, des surprises, des gens, justement, je le rappelle, ça paraît anecdotique, Loupa n'était jamais venu en France. C'est le théâtre de l'Odéon qui l'avait fait venir avec le spectacle d'Hermann Brault, huit heures en polonais, surtitré. Moi, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et le soir de la première, bien évidemment, un public enthousiaste. Donc, il y a en même temps de faire connaître ce qui est l'art commun du théâtre européen, les grands maîtres, parce que moi, je suis très attaché à cette notion-là, mais aussi faire surgir des choses inédites, des choses qu'on ne connaît pas, des choses inconnues, quitte même à ce que, parfois, ce soit un échec. Est-ce qu'à Lisbonne, vous pouvez faire une politique d'invitation ? Est-ce que cet échange, cette ouverture sur les maîtres européens ou sur le répertoire européen existe ? Est-ce qu'elle est possible ? Ah oui, à présent, un peu plus difficile, mais à cause de la mobilité, mais même là, on fait des paris, on va recevoir chez nous, à Lisbonne, à Storff, avec Bajazé, par exemple, en trois mois. Et en accès à l'invitation nationale, je vais quand même me mettre face à un débat sur ce que c'est en théâtre national. Très différent de, par exemple, un autre qui a déjà heureusement comme titre théâtre. Et je pense qu'au tout début, en arrivant au théâtre national il y a six ans, c'était très intéressant de proposer une idée de théâtre national qui n'était pas l'original, d'avoir un grand théâtre pour présenter et là, j'essaye de citer, alors, il faut imaginer des guillemets, présenter des drames décents en langue portugaise. Ça, c'était un peu l'origine de la mission du théâtre national, mais aussi de rendre accessible la grande bibliothèque des textes des textes de théâtre. Et là, déjà, il y avait pendant les romantiques au milieu du 19e, une semelle de cette idée-là d'ouverture pas à l'avenir d'une Europe, mais à un patrimoine européen littéraire surtout et théâtral. Alors nous, ce qu'on a fait, ce qui n'était pas du tout la tradition au théâtre national à Lisbonne, était de le mettre en ligne un peu avec ce qui était déjà très normal à Lisbonne dans des théâtres publics, d'avoir une programmation internationale, mais tout en essayant d'interpréter à présent, avec les langues théâtrales du présent, cette idée de la grande bibliothèque, de rendre vivante la grande bibliothèque du théâtre. Et ça nous a permis pas seulement de présenter comme disait Georges, les grands maîtres du théâtre européen, les grands noms, les noms de références, les grands noms de la bibliothèque qui doivent être disponibles aussi au public lisbonné et portugais, mais aussi d'essayer de trouver un chemin qui privilégie le théâtre de texte et en théâtre de texte engagé à l'histoire, engagé à une idée de patrimoine même quand le texte est inédit. Alors, en privilégiant l'adaptation, en privilégiant la recherche documentale historique comme source de nouveaux textes. et on a vraiment ouvert la programmation de théâtre national depuis six ans à l'international, aussi à la collaboration internationale, un peu un miroir de ce qui est mon expérience aussi et en sachant que quand j'étais invité pour ce qui était en choc pour moi à l'époque pour diriger ce grand théâtre sans avoir dirigé aucun théâtre avant mon arrivée ici, ma réflexion était d'un côté c'est que mon expérience elle peut fournir ce théâtre de quelques tentatives intéressantes et aussi parce que j'étais un peu trop jeune pour la place de directeur artistique du théâtre national, je me suis dit que mon inexpérience permettait au théâtre d'avoir une marge d'erreur un peu plus grande que d'habitude alors un peu plus de liberté alors j'ai décidé de risquer et risquer avec les yeux de mon expérience qui était une expérience très internationale très européenne mon deuxième spectacle à 20 ans était créé avec une compagnie belge mon quatrième spectacle était créé c'était mon premier spectacle en langue française à Toulouse au Théâtre Garonne les Antigones alors mon expérience comme jeune comédien même avant de mettre en scène ou d'écrire du théâtre était une expérience de mélange de langues de traditions théâtrales belges françaises allemandes hollandaises et de voilà de chaos de confusion de babel esthétique mais qui m'a vraiment éclairé le chemin vers une espèce de cohérence de la diversité une espèce d'idée de voilà en fait de dire que le théâtre dans lequel j'étais éduqué informellement parce que j'ai quitté mon éducation formelle en théâtre première année conservatoire pour commencer à travailler et surtout pour commencer à travailler avec les Tégestanes en Belgique alors j'ai vécu comme cet enfant du petit village qui s'enfuit avec le cirque qui passe en été et je me suis enfoui avec eux et j'ai continué mon éducation informelle et voilà c'était une expérience très proche de ceux qui appellent Umberto Eco quand ils parlent de la traduction comme langue européenne alors c'était de cette confusion d'expérience et de langue et de tradition théâtrale qui vient mes premiers pas en théâtre et qui m'ont poussé vers la mise en scène et l'écriture aussi et qui se peuvent trouver même si adaptés à ce qui est la mission dans le théâtre national dans le travail qu'avec toute l'équipe de la maison j'essaie de développer ici à Lisbonne par rapport à ce que vous dites et par rapport à l'expérience de jeu l'Europe offre un grand éventail d'écoles de théâtre de styles de jeu il y a quand même des différences est-ce que le travail avec des acteurs d'une autre nation mais qui reste inscrit dans la culture européenne vous a séduit pose problème Jo qui a travaillé qui a travaillé en Espagne vous en Belgique il y a en général à mon avis une très grande erreur de la part de mettre en scène qui disent ah mes acteurs c'est autre chose que les vôtres donc les polonais disent du mal des français les français quand ils vont en Russie disent du mal des russes donc il y a une sorte de relation profonde organique entre les acteurs de son pays leur langue mais en même temps chez certains comme chez vous comme chez Jo on remarque cet appétit d'aller au-delà de la langue au-delà de l'acteur national est-ce que vous avez rencontré des réussites quels sont les problèmes que ça soulève ce type de travail avec un acteur qui n'est pas l'acteur de votre culture linguistique moi c'est drôle la question est souvent posée puis quand on est directeur du théâtre de l'Europe effectivement j'ai travaillé en Russie en Italie en Espagne dans d'autres pays après j'ai même travaillé au Japon et en Chine donc mais tenons-nous-en à l'Europe je ne suis pas sûr de cette chose qu'il y a comment dire une culture de l'acteur russe une culture de l'acteur je ne suis pas sûr il y a une nature quand même peut-être mais je vais te dire autre chose par contre souvent dans les troupes d'acteurs il y a un qui va être plus Stanislavskien puis il y a un qui va être plus Brechtien puis il y a un qui va être du côté de Artaud il y a celui qui ne va pas arrêter de poser des questions toute la journée qui va historiciser son travail lire dix bouquins sur la pièce il y a celui qui quasiment apprend le texte au dernier moment il y a celui qui va faire chier toutes les cinq minutes il y a celui que tu ne verras jamais il y a comme des types comme on dirait le misanthrope l'avare le bourgeois gentilhomme etc il y a des types dans une troupe qui forment une humanité contradictoire et même en Russie je me souviens chez Dodine pourtant magnifique extraordinaire il y avait ces types il y avait ces types différents et pas tout à fait alors après oui il y a un style je ne sais pas quoi un acteur russe il ne peut pas tenir cinq minutes assis sur une chaise à rien faire c'est impossible il faut qu'il propose quelque chose il a le sentiment qu'on ne l'utilise pas il va dire mais non alors je ne suis plus acteur si je ne suis pas là pour faire des propositions ben mets-moi dans un placard alors il y a peut-être l'italien qui va peut-être être plus je ne sais pas plus lyrique plus réactif mais je ne suis pas sûr qu'il y ait enfin je ne suis pas sûr voilà je 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 suis assez ami avec un grand maître en scène Varlykovski qui a travaillé en France avec des succès mitigés mais il a fait de très grands succès avec des acteurs polonais et Varlykovski a décidé de ne plus travailler qu'avec des acteurs polonais au théâtre et faire de l'opéra avec des chanteurs du monde entier donc de là vient la il a tort parce que le spectacle qu'il a fait avec Isabelle Huppert s'il rencontre une actrice polonaise qui est l'équivalent de ce que produisait Isabelle Huppert sur le plateau avec lui moi je suis prêt à aller voir tous les acteurs polonais il faut être très modéré très il faut demander à Thiago Thiago je suis tout à fait d'accord avec cette idée de moi non plus au moins mon expérience n'est pas celle de en en acteur le stéréotype de l'acteur français ou de l'acteur espagnol je pense que les frontières le même avec les spectateurs je dois dire les frontières elles ne sont pas les 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 frontières administratives au théâtre les frontières sont d'autres frontières moi je peux avoir beaucoup plus d'affinités avec un artiste du Liban ou qui habite à la rue de la Roquette à Paris qu'avec mon voisin qui habite à la même rue que moi et travaille aussi depuis 30 ans à Lisbonne dans les mêmes théâtres que moi alors mon expérience est comme 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 disait Joe déjà que voilà on va toujours trouver ce l'acteur qui emmerde l'actrice sensible l'actrice forte l'acteur il y a des types c'est vrai on peut on peut trouver cette traduction dans presque tous les troupes tous les collectifs d'humains qui jouent parce qu'on peut la trouver dans tous les collectifs d'humains dans tous les assemblées humaines aussi dans les spectateurs il y a toujours la toux complètement négligente du silence nécessaire et délicat pour le spectacle mais aussi le rire fou du spectateur je pense que dans les frontières si on si on voudrait moi je suis pas vraiment pour essayer de passer du temps à trouver des frontières mais si on voudrait les trouver en fait je pense que c'est 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 plutôt dans dans les esthétiques dans la pensée dans la politique je dois dire mais elles sont pas on trouve plein de français portugais polonais qui habitent le même pays théâtral je trouve plus facilement que une preuve scientifique de la différence énorme entre les acteurs polonais les acteurs français et les acteurs portugais parce que si le théâtre il est tellement composé de la confrontation de la diversité de la nuance de la différence qu'un groupe territorial national il sera toujours très divers et très et très capable de trouver sa traduction dans un autre groupe national tu mets 20 portugais 20 français qui vont travailler ensemble dans une troupe de 40 et je peux te dire que le premier jour le groupe qui se forme fort pour proposer quelque chose il sera pas un groupe avec une nationalité il sera un groupe avec une affinité esthétique éthique politique théâtrale mon expérience c'est aussi celle de les contre et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on perd quand on passe à une autre langue bien sûr c'est évident on perd la tradition des mots mais aussi on se libère du poids des mots quand je joue en français par exemple je sais que je suis maladroit je serai jamais virtueux je suis pas non plus virtueux à jouer en portugais mais en français je suis sûr que je serai pas capable de même faire semblant de virtuosisme mais je gagne quelque chose dans l'empathie du public français qui est comme comme France terre d'accueil et en public d'accueil je dois dire que dans ce sens là c'est pas partout mais dans plusieurs théâtres en France j'ai trouvé des publics d'une curiosité d'une ouverture et je sais bien que pour les français c'est difficile de recevoir des éloges mais je le fais tout de même c'est parfois des publics d'une ouverture vraiment voilà pas habituelle et 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 on gagne une liberté de survie alors quand on joue dans une langue dans laquelle on doit se battre on doit faire de la gymnastique pour réussir à à finir si je dois dire quatre vers alexandrin de racines pour moi c'est 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 un jeu de vie ou mort c'est vraiment je dois faire de l'athlétisme avant pour me préparer et et alors ce jeu de survie a une énergie vitale de communication de présence qui en fait parfois n'est plus visible si je dois jouer qu'à moins des décasyllabes ou si je dois jouer en texte portugais dont je comprends toutes les nuances et toutes les traditions et toutes les traditions et le poids de cette tradition alors je pense qu'il y a une liberté dans la transition vers une autre langue et aussi avec la mise en scène d'entendre j'ai eu le privilège de travailler avec une équipe d'acteurs français très forte au Théâtre La Bastille pour monter Bovary une adaptation très libre que j'ai faite de Madame Bovary de Flaubert que j'avais créée déjà au Portugal et soudainement d'entendre Bovary dit par des acteurs en français avec des citations dedans bien sûr du roman de Flaubert entre autres sources littéraires était déjà la notion que le texte appartenait beaucoup plus à ses acteurs qu'à moi-même même si moi je l'avais écrit parce qu'il le disait avec une intimité avec cette langue mais aussi une transformation de la perception du texte même pour moi qu'il avait écrit alors Ionville ce village inventé par Flaubert dit par un portugais elle est pleine d'exotisme la France l'élégance française alors que quand elle est dite par un acteur à Paris Ionville c'est la mélodie de la médiocrité provinciale de la petite bourgeoisie et soudainement juste en mots en son dit par un portugais ou en français avait historiquement mais aussi dans le moment de la partage avec le public une force complètement différente cette confusion elle m'intéresse énormément et je pense que c'est un des espaces où j'essaye de travailler de plus en plus les prochaines années cette confusion cet espace où on ne contrôle plus l'histoire des mots parce qu'on est des Italiens des Portugais des Roumaniens des Français et des Norvégiens tous ensemble dans une salle Vous travaillez tous les deux en faisant confiance au mot le mot est presque l'emblème du théâtre du théâtre européen mais je j'ai souvent réfléchi à une réplique qui est extrêmement ambiguë et qui est souvent mal jouée à mon avis quand on demande à Hamlet quand Polonus demande à Hamlet qu'est-ce que vous lisez et il répond des mots des mots des mots d'habitude on joue cette réplique comme si c'était des mots creux des mots sans valeur mais peut-être peut-être que dans cette phrase d'Hamlet il y a aussi l'éloge qu'Hamlet fait au livre il lit des mots ces mots peuvent être les mots de Montaigne peuvent être les mots d'Erasmus donc comment quelle est la relation que vous entretenez avec ces mots exaltés et dans le spectacle de Joe et dans les vôtres parce que chez l'un et l'autre on ne trouve pas cette mixité propre à d'autres artistes où il y a la musique qui est très importante la danse etc. sur quel ressort intérieur identitaire même est fondée cette confiance fait au mot moi je pense que chaque comment dire là il y a quand même des différences entre les auteurs tu n'abordes pas la manière de phraser Tiago l'a dit quand tu abordes racines tu es dans une forme et il faut assumer cette forme quoi qu'il arrive tu ne peux pas dire ça comme une télé novella tu ne peux pas ne pas éviter les liaisons etc. les césures la respiration si tu joues Fedo ou Coltès c'est une autre manière d'aborder les mots et la langue et tu as raison de le dire ton anecdote sur Hamlet et les mots et mots et mots c'est une vraie question je l'ai monté à la comédie française je me souviens qu'on a discuté des heures pour savoir mais il y a aussi le fait même comme Hamlet est soi-disant perturbé qu'on le voit comme un personnage un peu incertain il dit simplement la matérialité de la chose qu'est-ce qu'elle vous lisez des mots il n'y a rien à dire de plus que cette chose là il y a une remise au centre d'une évidence matérielle de ce qu'il est en train de faire mais je crois que ça dépend beaucoup encore une fois des auteurs alors je rebondis aussi c'est pour réouvrir la discussion ce qui est quand on repense au théâtre oriental enfin au théâtre extrême oriental japonais chinois tout ça il faut quand même penser qu'à l'origine tu as dit le titre moi je ne savais pas enfin l'Europe le théâtre une invention de l'Europe bon déjà est-ce que c'est plus une invention de l'Europe ou une invention athénienne je ne sais pas et en plus Athènes ce n'était pas du tout l'Europe à l'époque donc à quel moment ça se conste non 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 pas du tout du tout du tout pas du tout non non ils ont inventé le mot Europe mais tu le sais pour d'autres raisons il y a en même temps une mythologie et puis au contraire l'Europe pour eux c'était plutôt le passage c'était quand on revenait d'Orient ou quand on y allait mais il n'y avait pas de territoire c'était les îles c'était la mer Égée etc mais ça c'est pas important mais ce qui était bien mais déjà dans le théâtre grec il est formel c'est pas un théâtre naturaliste et psychologique si tu veux et ça c'est le grand danger et ensuite tout ce qui est arrivé ce qui est aujourd'hui ce qui me navre chaque fois ça revient aussi à l'histoire que tu racontes sur les mots c'est l'hyper naturalisation l'hyper psychologisation si tu veux du théâtre qui pour moi est un drame parce qu'on perd sa structure formelle et je pense qu'il y a toujours 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 un moment où la structure formelle doit apparaître et sur peut-être pour rebondir sur le passage d'une langue à l'autre dont a très bien parlé Thiago mais est-ce que vous avez vécu aussi ce frottement avec la langue oui non mais ça va si on est en espagnol ou en italien mais je t'avoue franchement quand j'ai monté Les géants de la montagne à Tokyo les acteurs auraient dit le contraire du texte ou auraient dit se metteur en scène qu'est-ce qu'il est con je lui ai dit bravo non il y a des moments ben non mais on est attentif alors à complètement autre chose on finit quand même par avoir un surtitrage c'est-à-dire on entend le japonais puis on a ce sous-titre en français à la phrase même tiens il est en train quand même de dire ça et on essaye de déceler quelque chose donc on est beaucoup plus attentif à tout ce qui sont les signes inhabituels justement parce que quand on est dans la langue elle-même voilà c'est la langue qu'on entend là on est on suit la pupille des yeux on suit un mouvement de main on suit on a malgré tout le sentiment quand c'est dit qu'il y a tout d'un coup un phrasé on se dit ça n'a pas l'air d'être ça ça n'a pas l'air d'être mais c'est un c'est une illusion et vous dans cette relation au mot vous vous trouvez dans la situation de vous confronter avec des acteurs qui n'ont pas un bagage de signes comme le déplorait Meyerhold comme le déplorait Brecht est-ce que ça vous libère ou au contraire c'est un handicap l'Orient travaille avec la mémoire l'Occident travaille avec l'oubli il y a un éternel renouvellement Woody Allen disait l'éternel recommencement ça veut dire que je vais voir encore une fois un holiday on ice donc qu'est-ce qu'on découvre en repartant toujours à zéro avec un acteur un acteur a une certaine expérience mais il ne possède pas un langage il n'est pas il n'est pas en quelque sorte commun à la culture repartant à zéro d'un texte aussi oui d'un texte de l'acteur et du texte de l'acteur de texte donc l'oubli est une chance ou au contraire un handicap je ne sais pas Georges Tiago Tiago bien sûr ce n'est pas la réponse la plus intéressante mais je pense que d'un côté l'amour du texte est un amour de la mémoire toujours surtout au théâtre alors ce choix-là de voilà de construire à partir du répertoire de mettre en scène du répertoire ou de la réécriture que je sais qui sont des formules ou des stratégies différentes mais qui pour moi éthiquement et même esthétiquement se rapprochent beaucoup l'idée d'adaptation et réécriture pour moi elle est très proche de mise en scène de répertoire parce que c'est toujours un jeu de traduction ou d'interprétation du répertoire de l'original du mythe disons et je pense que ça c'est un exercice aussi de construction de mémoire de construction active dans le présent d'une mémoire partagée ce que je trouve très intéressant quand on quand on monte un texte qu'on a déjà la plupart d'entre nous lu ou vu mis en scène c'est qu'en fait en retournant à ce texte ensemble comme collectif d'acteurs d'artistes qui vont faire une pièce on va inventer une mémoire nouvelle de ce texte mais aussi la partager c'est comme raconter encore une fois la même histoire mais la partager d'une façon singulière c'est pas l'histoire c'est pas le texte de Coltès ou de Lagars ou de Ibsen ou de Strindberg ou de Euripide qui doit être singulier c'est l'expérience de ce soir-ci dans l'assemblée humaine du théâtre le texte il nous sert avec tout le respect ou manque de respect vers l'original et ça dépend des gens qui l'ont en main il nous sert à retourner au mythe à construire mémoire et pourquoi on le fait pas pour sauver Antigone parce qu'on sait bien qu'Antigone elle va mourir à la fin mais pour comprendre comment elle va mourir maintenant ce que l'écrivaine indienne disait Arundhati Roy disait on retourne aux grandes histoires pour trouver le détail différent cette fois-ci et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette obsession disons européenne par le retour aux histoires mais en retour de réécriture en retour parfois même d'écriture originelle inspirée cette idée d'une source qui donne de l'eau à boire de différentes façons cette obsession est une obsession bien sûr qui vient de l'oubli mais aussi de la nécessité d'enventer des mémoires et dans ce sens-là pour le titre je me rends compte maintenant que je l'ai lu le titre de ce débat toujours à l'envers le théâtre une invention de l'Europe je ne pensais pas que c'était l'Europe qui avait inventé le théâtre tout au contraire je pensais que c'était le théâtre une invention de l'Europe le théâtre comme idée d'inventer l'Europe et là j'étais complètement à l'aise avec ce titre maintenant je comprends qu'il était compris d'une autre façon je n'ai plus de doute d'être au bon endroit mais je peux essayer d'imposer ma lecture du titre parce que je ne dois rien changer c'est juste une question d'interprétation et là ma manque de fluence dans la langue française peut nous permettre un peu plus de liberté peut-être pour interpréter le titre ce que vous avez dit c'est vrai que c'est le propre du théâtre occidental ce travail pour reprendre un titre célèbre sur le même et le différent c'est qu'en Orient il s'agit de conserver et de transmettre le même tandis qu'en Occident l'absence d'une partie d'oubli permet justement l'émergence du différent et que ce que je disais tout à l'heure le même lui perdure le différent lui est soumis à une succession le différent c'est le spectacle la beauté d'une représentation et je crois qu'aujourd'hui grâce à cette pandémie on a pu voir des spectacles anciens qui ont été conservés et qui font partie maintenant de ma bibliothèque personnelle parce que je n'avais pas vu le prince de Homburg de Stein je n'avais pas vu je ne sais pas quel spectacle de Gruber mais globalement l'Occident travaille sur la mémoire et l'oubli ensemble de pratiques complémentaires et le spectateur est en quelque sorte appelé à saisir la différence le spectateur est séduit comme vous disiez par la réponse apportée à Antigone mais j'ai une étudiante que j'aimais beaucoup et qui me disait monsieur Banu j'aimerais être la première spectatrice d'Amlet c'est-à-dire avoir le bonheur de suivre une narration nouvelle une narration nouvelle dans le contexte d'un spectacle occidental tandis que en Occident en Orient on joue beaucoup plus sur la nuance et sur disons la perfection du regard du spectateur j'ai cette chance j'ai passé quatre mois à Kyoto pour étudier le no tu sais j'étais très loin de tout ça mais donc ça m'a donné à réfléchir et puis je vais très régulièrement en Chine pour faire des éclairages pas du tout la mise en scène je fais les éclairages d'un théâtre traditionnel il s'appelle Théâtre Lian qui est à Anjo dans le sud de la Chine ils sont venus jouer chez Ariane Mouchkine à Paris récemment pendant deux mois donc j'ai pu commencer à comprendre je n'avais jamais rien compris à ce théâtre là mais c'est une question d'échelle pour eux le spectateur c'est l'infime variation qui va lui donner une jouissance parce que même dans ce formalisme absolu c'est le papillonnement d'un cil c'est que sais-je le déplacement feutré d'un pied et ils vont avoir une jouissance dans cette variation minimaliste si tu veux et comme des gens qui apprécient le jazz un solo de jazz ils vont tout de suite voir que l'acteur malgré tout cet acteur ou cette actrice apporte une variation intéressante par rapport à la donnée extrêmement formelle de ce théâtre donc il y a quand même une possibilité tout à fait mais le spectateur est spécialiste en Chine comme un spectateur qui est aujourd'hui confronté au théâtre classique mais il y avait une histoire que j'aimais beaucoup Grotowski m'a raconté qui était en Chine il avait une bourse et il voyait un soir un spectacle joué par le père par le maître et le lendemain par le fils et lui il dit il ne voyait aucune différence et il a demandé au spectateur qui saluait le maître et qui accueillait de manière plus modeste le fils et quelle est la différence et les spectateurs lui ont dit cette phrase extraordinaire il dit le maître ne montre pas l'effort le fils transpire donc cette idée du spectateur sensible à la nuance et c'est intéressant cette question parce que Brecht disait à juste titre pour rendre hommage au théâtre oriental il disait il peut y avoir une révolution là où il y a une tradition donc on peut combattre la tradition l'Occident je pense que travaille beaucoup plus sur une pensée critique dialectique mais moins sur une pensée de transmission une pensée mémorielle sauf que comme vous disiez il y a un patrimoine ce patrimoine qui est le patrimoine des textes tu as raison mais il y a toujours la tentative quand on démarre le théâtre à 18, à 20 ans à 25 ans c'est la tentation de la tabula rasa on ne veut entendre parler de rien du tout on se dit qu'on est capable de tout réinventer le texte l'acteur la scénographie et c'est ça le théâtre occidental ne cesse d'avoir ce fantasme ce magnifique fantasme ou même cette ambition de dire qu'à chaque fois elle réinvente tout le théâtre c'est à dire sa situation politique sa relation au spectateur la manière d'écrire les textes improvisation pas improvisation chaque fois chaque fois chaque fois les grandes révolutions concrètes théâtrales le living théâtre Bob Wilson c'est de se dire c'est une ambition mais magnifique enfantine de dire chaque fois quand on démarre un jeune j'ai vu c'était nous le théâtre partisan on voulait tout casser tout refaire rien ne nous satisfaisait de ce qu'on avait vu jusque là je suis tout à fait d'accord je pense que une caractéristique très européenne ou occidentale vis-à-vis d'autres traditions théâtrales orientales par exemple c'est que là on comprend qui est notre maître en Orient on comprend mon maître est celle-ci ou celui-ci et on le comprend à 16 ans à 18 ans en Europe moi je pense qu'on comprend qui étaient nos maîtres quand on arrive à 40 ans 45 ans on comprend en rétrospectif voilà ça c'était mon maître et là on peut commencer à travailler là-dessus sur cette idée de transmission mais je pense que l'idée de transmission vient de voilà du moment qu'en tant qu'artiste et je pense que ça a à voir aussi avec l'histoire de l'art en Europe en tant qu'artiste quand on arrive à surmonter à un moment donné cette espèce de vision adolescente du modernisme de l'authenticité de l'originalité quand on se rend compte qu'en fait notre travail le plus originel il est un acte de piraterie comme étaient des pirates Molière ou Shakespeare de voilà de citations ou de ou de vol d'idées de de formes quand on se rend compte que le travail qu'on pensait ce qui était le travail qui cassait toutes les formes précédentes est le travail qui hérite le plus de toutes les formes et traditions précédentes là on respire profondément et on commence à comprendre qui sont nos maîtres mais je pense qu'il faut faire plusieurs avec la naïveté de la nouveauté de l'innovation de la rupture et je pense qu'on a on a trouvé voilà notre histoire de théâtre européen est pleine de trouvailles fantastiques à cause de cette énergie qui est aussi constructif que destructif mais je pense encore une fois ça vient de cette c'est en discipline un peu plus des cafés que des usines je pense que c'est en discipline du rencontre en diversité de l'assemblée humaine George Steiner il disait toujours que tandis qu'il y a des cafés en Europe il y aura Europe cette idée que c'est dans les cafés dans l'espace qui ne semble pas être utile qui se font les liaisons les synapses les plus inattendues et qui ont réussi à proposer des idées nouvelles divergentes critiques et je pense que ça c'est l'énergie dans le théâtre qui peut en fait proposer une invention européenne je reviens au titre juste pour forcer ma version du titre est-ce que les théâtres tant qu'il y aura des théâtres il y aura une Europe et est-ce que on peut dessiner une Europe est-ce que les théâtres ont une influence sur ce qu'est l'Europe au-delà même du monde de la culture si on pousse jusqu'au bout la lecture que vous avez du titre qu'est-ce que le théâtre peut faire en Europe aujourd'hui pardon je on est quand même aussi obligé aujourd'hui de faire comment dire d'ouvrir un autre tiroir il me semble c'est-à-dire il n'y a plus aucun endroit du monde et particulièrement en Europe et particulièrement dans les villes européennes Paris Berlin Bruxelles Prague oui déjà je dis celle-là tu vas comprendre pourquoi qui soit entièrement européen il n'y a plus de pureté européenne nulle part c'est le monde maintenant c'est le théâtre monde on est chaque ville et le monde n'est pas l'Europe chaque ville et le monde tu le sais c'est-à-dire arrive l'Afrique arrive la Chine arrive l'Inde arrive le Pakistan arrive l'Indonésie arrive voilà c'est une donnée et c'est avec cette donnée je crois qu'il faut travailler tu le sais bien ça reste quand même la grosse question d'aujourd'hui si on voulait faire un autre débat c'est bien de cette question dont il s'agit aujourd'hui c'est-à-dire comment on accueille les autres comment on ouvre justement sur d'autres cultures que la culture européenne avec des tous les débats aujourd'hui sur la cancel culture sur tout ça enfin tu le sais ces terribles paroles qui sont en train d'être prononcées et pour les gens de théâtre c'est le drame absolu que par exemple tu ne pourrais pas jouer si tu n'es pas noir tu ne peux pas jouer un personnage noir si tu n'es pas homosexuel tu ne peux pas jouer un homosexuel si tu n'es pas que sais-je c'est terrible c'est-à-dire la mise en identité la mise en demeure tu es au courant bien évidemment de ce qui est arrivé à Mouchkine et le spectacle sur les Amérindiens à la cartoucherie mais tous les jours aujourd'hui il y a cette et pour le théâtre ça c'est le drame absolu il y a cette mise en demeure de ne pas aller sur le territoire de l'autre alors que l'essence même du théâtre c'était d'aller sur le territoire de l'autre c'était d'être capable de tout jouer un chien un animal un faux soyeur un noir un blanc un chinois que sais-je tout il n'y avait pas de limite à ça alors que là on est dans ce rétrécissement dans cette désignation et là je veux dire c'est plus l'Europe justement ce qui vient frapper à notre porte c'est complètement autre chose je crois qu'on est en train on change de dimension actuellement il y a une une perplexité moi j'avoue tous les jours je ne voudrais même plus ouvrir le journal si tu veux et voir tous les jours est-ce qu'on va mettre un sexe à l'origine du monde au tableau est-ce qu'on va mettre un cache-sexe à l'origine du monde le tableau est-ce que tous les jours est-ce qu'on va enlever telle série de peintres là l'Europe elle vole en éclats si tu veux devant cette chose-là et peut-être que c'est voilà c'est comme ça Thiago est-ce que ça vous fait réagir cette cette allusion et puis on oui bien sûr je pense que cette idée de déjà la question de est-ce qu'il y aura d'Europe tandis qu'il y aura des théâtres pour moi si les théâtres continuent ou arrivent à se rassembler à des cafés bien sûr la réponse est oui des cafés dans le sens de la diversité de de la de l'ouverture de la capacité de de d'avoir des débats sans tomber dans le besoin toujours de la production et de l'efficacité je pense qu'en des en des en des grands échecs du projet européen les dernières années avec tous ces voilà bien sûr avantages mais c'était de ne pas arriver à faire circuler les idées aussi bien que les marchandises c'est la libre circulation de de bien elle est encore plus forte que la libre circulation d'idées et de et même de personnes bien sûr et je pense qu'avec les théâtres c'est des endroits pour reprendre un peu ce que disait Joe c'est des endroits de l'autre mais aussi du risque mais aussi de de voilà de la provocation aussi de la confrontation du débat et et pas du débat dans un cadre dogmatique déjà prédéfini mais dans un débat plus libre je pense une des chances des théâtres c'est qu'à l'essence c'est une activité en art qu'on ne peut pas reproduire industriellement mécaniquement qui dépend du vivant et c'est ça qui motive en fait politiquement les angoisses vers le numérique et les expériences de théâtre en numérique en croyant que le numérique est juste encore une plateforme pour l'imagination et que chaque artiste doit faire ce qu'il veut comme il ou elle veut à n'importe quel moment mais moi j'ai des angoisses avec le numérique parce que je ne peux pas accepter que le théâtre ne soit pas en rencontre physique pas seulement à cause d'une espèce de fidélité à l'essence de cet art mais par des raisons politiques parce que le moment qu'on accepte que le théâtre peut sortir du vivant du physique de l'appartage dans le même espace entre gens inconnus il va devenir facile à reproduire mécaniquement et là on perd une des grandes libertés c'est l'absence de contrôle le théâtre difficilement donnera du profit à n'importe qui parce que c'est toujours comme disait Pasolini et peu de gens nous sommes peu et nous venons d'Athènes je ne sais pas d'où venons et où nous irons mais nous sommes peu ça c'est sûr même si nous sommes 2000 dans une salle nous sommes peu en comparaison avec la consommation vertigineuse de produits entre guillemets culturels et je pense qu'il faut préserver cette échelle humaine du théâtre pour le libérer pour la pensée divergente la pensée critique et même la provocation la capacité de sortir du cadre mental dominant à un certain moment et je pense que là je voudrais bien préserver cette liberté pour que des artistes peuvent l'utiliser ou pas ils ne sont pas obligés d'être provocateurs ils ne sont pas obligés d'aller contre le politiquement correct ou n'importe quoi mais ils doivent avoir la liberté de le faire et je pense que cette liberté elle est dans l'échelle humaine dans l'assemblée humaine la présence physique et c'est aussi ces échelles ces bourses de résistance de pensée je pense qui peuvent multiplier au lieu d'un grand espace avec des milliers mais centaines de milliers de petits espaces avec des centaines de personnes qui est plus proche d'une idée désirée pour moi d'Europe Merci beaucoup merci à tous les deux merci Georges Lavaudan merci Thiago Rodriguez pour ces très riches débats nous vous retrouvons le mardi 12 janvier avec comme invité Laurent Godet l'écrivain que vous connaissez et Gabor Tompa qui est metteur en scène et président de l'Union des théâtres de l'Europe merci encore et à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous C'est parti !